Bonjour, voici le corrigé de l'exercice tableur du CC1 de décembre 2022. Donc on nous donnait le document consommation.excel. Première question, mettre les données sous forme de tableau structuré ayant pour nom data. Donc le tableau est ici, on clique n'importe où dedans, mettre sous forme de tableau et on choisit un modèle. Mon tableau comporte des entêtes et je lui donne comme nom data. Question 2, trouver en colonne C la consommation totale des différents poils à bois ou à granulés, sachant que la consommation journalière est de 4 bûches par jour pour les poils à bois et 2 sacs par jour pour les poils à granulés. Par exemple, pour la ligne 2 qui est un poil à bois, sur 55 jours, on va consommer 55 fois 4, c'est-à-dire 220 bûches. Et pour un poil à granulés, pour 81 jours, on va consommer 2 fois 81, c'est-à-dire 162 sacs. Donc si c'est un poil à bois, on doit multiplier par 4, sinon on doit multiplier par 2. Alors on peut déjà faire le test, est-ce que c'est un poil à bois ou à granulés ? Donc la formule est égale, est-ce qu'en A2, c'est égal au texte bois ? Donc je compare cette cellule-là avec le texte bois. Là, il va nous dire que c'est vrai, qu'ici c'est bien écrit bois et que c'est faux dès qu'on a granulé. Maintenant, pour faire le calcul, on va aller dans formule, logique, si. Donc à nouveau, il va me demander quel est le test. Donc c'est est-ce que le poil est égal à bois ? Si c'est vrai, il va falloir multiplier le nombre de jours par 4. Sinon, il faut multiplier le nombre de jours par 2. Donc suivant le résultat de ce test, on multiplie par 4 ou par 2. Donc on voit que le résultat est bien 220, puisqu'il a repéré que c'était un poil à bois. Donc je fais OK et c'est terminé pour cette question. Question 3. Créer un tableau dynamique donnant les valeurs maximales de la colonne jour en fonction du type de poil. Donc pour les poils à bois, le maximum de jours que l'on peut voir dans cette colonne, c'est 87. Et pour les poils à granulés, 95. Alors pour créer un tableau dynamique, on clique n'importe où dans le tableau initial. Insertion, tableau croisé dynamique. Donc il va le faire à partir de data. Et on va mettre ce tableau sur une nouvelle feuille. Donc visuellement, je veux voir les types de poils. Donc on va les mettre en ligne. Je retrouve bien les poils à bois et granulés. Et il doit me chercher le maximum du nombre de jours. Donc je vais prendre jours que je vais glisser en valeurs. Et là, il m'a proposé la somme des jours et non pas le max. Donc il suffit de faire un clic droit sur n'importe laquelle des valeurs. Et demander à synthétiser par max. On pouvait également utiliser le menu déroulant ici. Choisir paramètres. Et ensuite max. Dernière question. Proposer trois techniques différentes pour compter combien de personnes utilisent un poil à bois. C'est-à-dire le nombre de fois où le mot bois apparaît dans la colonne A. Alors première technique, c'est de filtrer la colonne A. De décocher granulés. De faire OK. Et on lit le résultat en bas, 14. Donc je vais enlever les filtres. Donc je mets, en utilisant un filtre, on trouve 14. Deuxième technique, c'est d'utiliser une formule et d'aller compter dans la colonne A si c'est égal à bois. Donc la fonction s'appelle nb.si. Donc égale nb.si. Quelle est la plage ? Eh bien, il s'agit des types de poils. Donc soit je me mets juste au-dessus de type. Il va marquer data, donc le nom du tableau suivi de type. Ou tout simplement, vous cliquez sur la colonne A entière. Là, je vais plutôt faire data type, point virgule. Et le deuxième paramètre, c'est le critère qui doit être bois, que j'écris bien entendu, entre guillemets. Entrée. Et on retrouve 14. Troisième technique, c'est d'utiliser à nouveau un tableau croisé dynamique. Je clique dans le tableau. Insertion tableau croisé dynamique. Je vais le mettre juste en dessous, donc sur une feuille existante. À quel emplacement ? Par exemple, ici. OK. Donc je vais rappeler les différents types de poils, donc bois ou granulé. Et pour compter combien de fois apparaît le mot bois, il suffit de reprendre type et de le mettre en valeur. Donc il va nous dire qu'il a trouvé 14 lignes où il y avait le mot bois et 15 lignes où il y a le mot granulé. Pour un total de 29 lignes. Voilà pour cet exercice. Pour un total de 29 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15 lignes où il y a le mot bois et 15